Donc cette femme, n'est-ce pas, dans la postérité, n'est-ce pas, écrase la tête du serpent, ne peut pas être l'église parce que plusieurs frères, plusieurs sœurs, plusieurs prédicateurs, n'est-ce pas, plusieurs bien-aimés prennent l'apocalypse 12.3 pour dire que la femme en question est l'église, n'est-ce pas, et l'enfant qu'elle a mis au monde, l'élite chrétienne qui va proclamer l'évangile et gagner, n'est-ce pas, les nations à Christ, cette assertion, cette approche est complètement, n'est-ce pas, éloignée de la pensée de la Bible parce que l'enfant mal est, n'est-ce pas, celui qui doit perdre les nations avec une verge. L'enfant mal, n'est-ce pas, enfanté par la femme d'apocalypse 12, n'est-ce pas, c'est cet enfant qui va perdre les nations avec une verge de fer. Il ne peut donc pas s'agir, n'est-ce pas, il ne peut que s'agir de Christ et malheureusement, Christ n'est pas enfanté par l'église. Donc la femme d'apocalypse 12 n'est pas, n'est-ce pas, l'église, elle représente, n'est-ce pas, Israël parce que Christ est issu de la nation d'Israël. Et, n'est-ce pas, cela peut aussi être confirmé par l'opsaume 2. Notons aussi que les frères catholiques enseignent que cette femme est Marie, la reine du ciel, ce qui est, n'est-ce pas, complètement illusoire, ce qui est complètement faux. Finalement, frères, à quoi renvoie la postérité de la femme ? Qui constitue la postérité de la femme ? D'abord, frères Israël, d'accord, parce que nous constatons que les juifs en tant qu'individus, n'est-ce pas, constituent la première postérité de la femme, n'est-ce pas, ces juifs venus, n'est-ce pas, d'Abraham, parce qu'il faut rappeler que c'est Abraham le patriarche, c'est lui le père de la nation juive, n'est-ce pas, donc c'est d'Abraham que va naître, n'est-ce pas, la nation d'Israël. Donc, la postérité de la femme, c'est d'abord les juifs en tant qu'individus, n'est-ce pas, ils constituent la première postérité de la femme. Après, nous avons, n'est-ce pas, Jésus-Christ qui est, n'est-ce pas, la postérité de la femme par excellence, d'après Apocalypse 12, 4 à 5 et Galate 3, 16, n'est-ce pas, le confirme. Enfin, nous pouvons, n'est-ce pas, citer l'Église, le corps de Christ comme étant aussi, n'est-ce pas, l'une des postérités de la femme. Et Apocalypse, n'est-ce pas, mais 12, n'est-ce pas, à mon concepteur, Apocalypse 12, à partir du verset 17, le confirme clairement. Alors, frère, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, mais tel que nous existons, frère, tous les êtres humains, autant que nous sommes, malgré la multicité, la multiplication des races, malgré, n'est-ce pas, les ethnies, malgré les nations, Eh bien, frère, nous sommes deux races. L'humanité est construite, n'est-ce pas, des deux races. L'humanité, n'est-ce pas, est dirigée par deux pays. Eh bien, frère, l'humanité est issue de deux postérités. De quelle postérité êtes-vous issus? S'ajoute-t-il de la postérité de la femme ou il est, n'est-ce pas, naturellement question de la postérité du serpent? Donc, frère, la Bible dira que, ben, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Il ne s'agit pas, n'est-ce pas, d'un homme ordinaire, il ne s'agit pas de tous les juifs, ben, il s'agit, bien entendu, d'un seul individu, n'est-ce pas, qui écrase. Et Apocalypse le dit, n'est-ce pas, que le Christ écrase avec ses pieds de rein, mais la tête du serpent. C'est une prophétie qui s'est déjà accomplie dans le monde spirituel, c'est une prophétie qui s'est accomplie d'une manière partielle avec, n'est-ce pas, la vie de Jésus-Christ homme sur terre et avec sa résurrection. Parce que, rappelons que nous sommes, n'est-ce pas, en tant que chrétiens très différents, n'est-ce pas, de tous les autres. La religion, n'est-ce pas, à laquelle nous appartenons est la seule au monde, n'est-ce pas, ben, justement, qui a toujours un prophète vivant. Et nous pourrons vérifier dans les Écritures, n'est-ce pas, 1 Corinthien, 15, à partir du verset 14, dira clairement, n'est-ce pas, que, mais si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine et notre foi est folle. Elle est folle. Donc, frère, ben, la force de l'Évangile que nous prêchons aujourd'hui, ben, c'est la résurrection, n'est-ce pas, ben, du Maître. Frère, c'est la résurrection de Christ. Toutes les autres religions qui existent, frère, mais annoncent un Évangile qui repose sur les prophètes qui sont morts. Mais nous, là, nous parlons d'un Évangile vivant. Pourquoi ? Ben, parce que la bonne nouvelle du royaume, la bonne nouvelle du royaume ou du salut par Jésus-Christ, frère, est attaché sur, n'est-ce pas, la résurrection de Yahoshua. Christ est ressuscité. C'est ce qui donne, n'est-ce pas, un sens à notre Évangile. Que les bouddhistes, que les musulmans, n'est-ce pas, comprennent cette assertion. La vie, n'est-ce pas, l'essence de la bonne nouvelle, frère, qui est l'Évangile. Parce que l'Évangile, n'est-ce pas, du royaume, est, n'est-ce pas, bien le Seigneur, la meilleure de toutes les nouvelles. C'est la nouvelle la plus importante de toutes les religions. Non, c'est la nouvelle la plus importante de tous les siècles, de tous les temps. Christ est mort et il est ressuscité, n'est-ce pas, et il vit de siècle en siècle. Et frère, mais nous qui sommes accrochés à Christ, nous sommes aussi ressuscités avec lui. Frère, c'est la différenciation qui existe entre toutes les religions et le christianisme. Nous avons un Évangile vivant parce que, ben, Christ est ressuscité. Alors, frère, qu'est-ce qui se passe ? Mais la génération du serpent, ou la postérité du serpent, ne laissera jamais celle de la femme en paix. Pourquoi ? Ben, c'est une prophétie qui doit s'accomplir. Genèse 3, 15 est une prophétie. C'est cette prophétie, n'est-ce pas, qui résume les rapports entre les hommes. C'est cette prophétie qui résume le sens de l'existence humaine. C'est cette prophétie, frère, qui fait la différenciation entre ceux qui sont les dieux et ceux qui ne le sont pas. C'est pourquoi, autour de vous, vous avez dans l'église, vous avez dans votre milieu professionnel, vous avez, n'est-ce pas, dans votre famille, vous avez même, n'est-ce pas, mes frères et sœurs, mais dans vos milieux d'études, des personnes qui s'opposent farouchement à vous. N'est-ce pas, des personnes avec qui la communion fraternelle est totalement impossible. Mais pourquoi ? Mes frères, nous n'allons pas passer du temps à pleurer, à pleurer. Je sais pourquoi ? Mais parce que, justement, c'est une prophétie. Pourquoi ? Mais parce que, frère, il y a, le Seigneur l'a dit, inimitié, c'est-à-dire une guerre. Nous sommes dans une périodicité de la guerre, la guerre des postérités, la guerre entre deux descendances, la descendance du serpent et la descendance de la femme, c'est-à-dire l'église de Yahoshua. Frère, combat l'église, parce que la postérité du serpent, c'est aussi une église. C'est une église, ce sont des hommes. C'est une génération d'hommes et de femmes, n'est-ce pas, qui sont voués à la perdition. Ces hommes peuvent opérer d'après Matthieu 7 à partir du verset 16 jusqu'à 21. Ces hommes feront même des signes, n'est-ce pas, des prodiges. Ces hommes, frères et sœurs, pourront faire descendre le ciel, les branches de feu, mais avec l'objectif de séduire. Mais ces choses, ces signes ne prouvent pas, n'est-ce pas, qu'ils sont sauvés. Ces signes n'annulent pas leur origine. C'est une génération perverse. C'est une génération condamnée d'avance, avec laquelle la communion n'aura jamais lieu. C'est pourquoi, frères et sœurs, ne soyons donc pas étonnés, lorsqu'autour de nous, frères, à cause de la piété, à cause de la manière de vivre, nous sommes lapidés. Même lorsque vous n'avez rien fait, vous êtes lapidés, vous êtes accusés, vous faites, n'est-ce pas, vous êtes l'objet, sujet des jures, frères. Est-ce que cela vous rappelle la guerre, n'est-ce pas, de postérité, l'inimitié ? Ce n'est pas un homme qui l'a enclenché. C'est une prophétie de Dieu, frères. Et frères, cette prophétie, cette guerre, n'est-ce pas, de postérité, est aujourd'hui, n'est-ce pas, remarquée même dans nos églises, dans nos prédications. Il y a aujourd'hui deux types de prédications. Une prédication du serpent, qui a l'objectif de séduire au maximum, n'est-ce pas, et une prédication, n'est-ce pas, de la postérité de la femme. Cette prédication est assise sur le royaume de Dieu, sur le message de la sainteté, sur le message de la sanctification, frères. Mais à côté, la semence ou la postérité du serpent, prêche les prodiges, prêche le monde, prêche la prospérité, n'est-ce pas, excessive. Mais c'est pour séduire. C'est pour séduire un grand nombre. Oui, mais nous, Seigneur, nous forçons la communion fraternelle. Pourquoi? Pourquoi, lorsqu'une sœur quitte l'église, vous pleurez? Vous pleurez, mais parce que vous n'avez pas la révélation de sa nature. Vous n'avez pas la révélation de son identité. Rappelons-nous, frères et sœurs, que dans Matthieu 16, Jésus interroge tous ses apôtres et ses disciples, mais un seul a eu la révélation de qui il était. Pourtant, ses disciples ont longtemps marché avec lui. Ses disciples, frères et sœurs, étaient enseignés par Jésus, mais un seul a reçu la révélation. Et même là, cette révélation, frères, la révélation est un message de Dieu. C'est-à-dire que ce n'est pas l'école de Liel, ce n'est pas l'école de Chamaï, ce n'est pas l'école, n'est-ce pas, rabbinique. Mieux, ce n'est pas le sang et la chair qui nous renseignent sur l'identité d'Héroshoa. C'est Christ lui-même. C'est pourquoi Christ a dit à Simon, tu es heureux, Simon. Il dit à Simon que ce ne sont ni le sang, ni la chair qui ont révélé ces choses. Mais c'est mon père, hein, frère. Il dit, tu es heureux. Donc, la joie, le bonheur, tout se réside dans le fait que l'homme a, n'est-ce pas, l'identité de Dieu. C'est-à-dire que, à quel moment l'homme est en paix, à quel moment l'homme est en joie, à quel moment il est heureux, lorsqu'il a la révélation de l'identité de Yahoshua. Frère, si donc Dieu, si donc Dieu, frère, vous révèle l'état d'une personne qui est proche de vous et qu'elle sorte de l'église, mais frère, si c'est un bouc, le bouc ne va jamais devenir brébi. Frère, prédicateur de l'évangile, quels que soient vos messages, même si vous priez mille fois, même si vous gênez pour ces personnes, frère, la Bible les appelle la génération condamnée, la génération de la perdition. Frère, dans Matthieu 13, on nous parle de deux sémences, le blé et l'ivraie. Dis-nous dans le Seigneur, l'ivraie ne va jamais devenir blé, même si les deux cohabitent. C'est ça le message. Donc, même s'il y a dans l'église aujourd'hui des faux, même s'il y a le déguisement, même si vous faites des présents, même si vous faites des dons, même si vous donnez les dîmes, si vous êtes bouc, vous irez en enfer. Si vous êtes livré, vous terminerez livré. Si vous êtes, n'est-ce pas, la race de vipères, comme Jean-Baptiste l'a dit dans Matthieu 3, à partir du verset 7. Mais votre nature, votre identité ne va jamais changer parce que vous faites des aumônes, vous êtes des boucs, et on vous reconnaîtra, frère, même si vous maquillez autant convenable, à cause, n'est-ce pas, de vos fruits. Parce que Matthieu 7 dira, on reconnaît l'âbre à son fruit. Mais frère, pourquoi il n'y a pas communion aujourd'hui ? Mais parce que, justement, la communion n'est prompte que pour, n'est prompte que pour ceux qui sont, n'est-ce pas, de la même postérité. C'est ça le problème, frère. Donc, que l'Église arrête de se lamenter sur les problèmes de communion, sur les départs des uns des autres, sur les comportements des uns des autres, c'est une prophétie qui s'accomplit. La communion, n'est-ce pas, est alimentée, n'est-ce pas, par l'Esprit supérieur. Et les chrétiens peuvent communier ensemble, malgré les désirures, malgré les différences, mais parce qu'ils sont de la même postérité. Ils ont la postérité de la femme, frère. Ils sont réunis par le Saint-Esprit. Et comment voulez-vous, n'est-ce pas, qu'il y ait des rapports entre nous et les ténèbres ? Frère, si nos églises hébergent chaque culte des démons, si nos églises, mes frères et sœurs, sont remplis de francs-maçons, de pédophiles, de tueurs, mais c'est parce qu'il n'y a plus la parole. Rappelons-nous, frères et sœurs, que Judas a été démasqué lorsqu'ils étaient à table, c'est-à-dire qu'ils étaient en train de manger le pain. Le pain qui est l'image de la parole. L'image de la parole, n'est-ce pas, ben justement, Jean 6, à partir de verset 32, on dit que le pain, si il y a un choix, c'est la parole, sans la fraction du pain. L'identité de meurtrier ne peut jamais, n'est-ce pas, faire surface. C'est parce que l'église n'a plus le vrai pain. L'église ne partage plus le vrai pain pour que l'identité, n'est-ce pas, des boucs soient révélées. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes pratiquement à la fin, frère. La guerre des deux postérités. Mais frère, s'il y a de nos jours des guerres, n'est-ce pas, mais il faut comprendre, s'il y a des déchirures au milieu de l'église, il faut comprendre que nous sommes, n'est-ce pas, en guerre. Cette guerre est une prophétie que Dieu a donnée. Rappelons, n'est-ce pas, que dans Genèse 3, 14, le Seigneur a dit au serpent que tu te nourriras de la poussière. Et la poussière, c'est quoi ? Mais c'est prophétiquement l'homme. Donc, Dieu était en train de dire au serpent ou à Satan que tu mangeras l'homme. L'homme deviendra ton alimentation principale. Il s'agit de qui ? Il s'agit justement de l'homme qui est tout de même la poussérité du serpent parce que Satan ne peut manger que sa propre poussérité. En fait, c'est une prophétie que jamais Satan n'a compris. Donc, frère, l'homme est au centre, n'est-ce pas, est le centre de la guerre. L'homme est, n'est-ce pas, l'homme sans Jésus est l'alimentation de Dieu, l'homme en tant que poussière parce que Dieu a dit à l'homme, tu es poussière et tu répartiras la poussière. Et Satan s'est nourri de la poussière, c'est-à-dire de l'homme, du sang de l'homme. Frère, celui qui n'a pas Jésus est donc une proie pour l'ennemi. Bien-aimé, pour finir, la communion fraternelle, n'est-ce pas, forme un angle droit, n'est-ce pas, elle concerne l'homme et Dieu, elle concerne aussi l'homme et l'homme. Donc, dans Genèse 19, on a l'exemple d'un peuple qui réfléchit de communier avec Dieu et qui cherche des intermédiaires, mais c'est l'image de tous ceux qui, lorsqu'ils sont malades, cherchent des pasteurs pour prier pour eux à tout vent, à tout moment, voici des idolâtres, n'est-ce pas, des hommes qui veulent se fabriquer des intermédiaires, alors que Dieu a désormais mis Jésus-Christ homme comme notre seul intermédiaire. Alors que vous pouvez prier pour vous, alors que vous pouvez, mes frères, imposer les mains à vos enfants, mais vous voulez, nous voulons toujours courir des hommes de Dieu et ils deviennent des intermédiaires. Toutes les fois que l'homme cherche des intermédiaires, il est en train de témoigner qu'il n'a jamais communié avec Dieu. On ne communie pas avec Dieu par des intermédiaires. Dieu veut nous parler, mais supportons les tonnerres, n'est-ce pas, en nous sanctifiant. Seuls ceux qui vivent la sainteté, la sanctification de Dieu peuvent supporter les tonnerres, n'est-ce pas, qui rétentissent lorsque Dieu s'exprime. La communion fraternelle est possible pour ceux qui sont de la même, n'est-ce pas, la même postérité. Et s'il y a des problèmes de communion fraternelle, nous demandons davantage à Dieu de nous révéler, n'est-ce pas, l'identité véritable de ceux avec qui nous cohabitons parce que nous aurons tort de vouloir forcer la communion fraternelle si nous connaissons, mes frères et sœurs, que les gens autour de nous sont issus de la postérité du serpent. Que Dieu nous bénisse. Nous allons continuer, n'est-ce pas, notre enseignement le mardi prochain. Si Dieu nous fait grâce, que le nom de Yéroshoa soit glorifié, que le nom du Seigneur, n'est-ce pas, soit toujours avec nous, que Dieu nous accompagne dans nos demeures respectives. Amen.